Gisèle Halimi, Nézaïsa Gisèle Élise Taïeb, arabe, le 27 juillet 1927 à la Goulette en Tunisie et morte le 28 juillet 2020 à Paris, est une avocate, militante féministe et femme politique franco-tunisienne. Avocate, elle défend à partir des années 1950 des militants de l'indépendance algérienne et membres du Front de Libération Nationale, FLN. Elle prend, à partir de 1960, avec le soutien de Simone de Beauvoir et Pablo Picasso, la défense de la militante Jamila Boupacha, torturée et violée par des soldats français en détention, figure majeure du féminisme en France. Elle est la seule avocate signataire, en 1971, du Manifeste des 343, réunissant des femmes qui déclarent avoir avorté et réclament le libre accès aux moyens contraceptifs et l'avortement libre. Elle fonde dans la foulée le mouvement « Choisir la cause des femmes », aux côtés notamment de Simone de Beauvoir et de Jean Rostand, lors du procès de Bobigny en 1972. Son action en tant qu'avocate de femmes accusées d'avortement illégal permet l'acquittement de trois des accusés ainsi qu'un sursis pour la quatrième, et contribue à l'évolution vers la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse en 1975. De même, sa stratégie de défense médiatisée de deux jeunes femmes victimes en 1974 donne viol collectif jugé en mai 1978. Anne Tonglet et Araceli Castellano, contribuent à l'adoption d'une nouvelle loi en 1980 définissant clairement l'attentat à la pudeur et le viol, reconnaissant ce dernier comme un crime, alors qu'il était considéré jusque-là comme un délit en droit français. Proche de François Mitterrand, elle est élue députée lors des élections législatives de 1981 dans la quatrième circonscription de l'ISER, mandat qu'elle occupe jusqu'en 1984. Militant pour des quotas par sexe aux élections, elle obtient, en 1982, le vote d'un article de loi en ce sens, censuré par le Conseil constitutionnel, aux côtés de Robert Badinter. Elle est à l'origine de la loi abrogeant la distinction discriminatoire dans l'âge de la majorité sexuelle pour les rapports homosexuels. À partir de 1985, elle occupe plusieurs fonctions successives à l'UNESCO, ambassadrice de la France, présidente du Comité des conventions et des recommandations, puis à l'Organisation des Nations Unies, conseillère spéciale de la délégation française à l'Assemblée générale, rapporteuse pour la parité entre hommes et femmes dans la vie politique. Elle est l'une des fondatrices de l'association alter-mondialiste ATTAC en 1998. Biographie Enfance Zahisa Tayeb, elle ne prend le nom d'Ali Mikwen 1949, naît le 27 juillet 1927 dans le quartier de La Goulette, près de Tunis. Elle est issue d'une famille modeste, d'une mère séfarade, fortunée mais tout dit, dite Fritna, et d'un père d'origine berbère, Édouard Tayeb, clair de notaire. Il avait commencé comme garçon de course dans un cabinet d'avocats. Zahisa Tayeb sera passionnément aimé par ce père, pourtant si désolé d'avoir une fille qu'il mettra plusieurs semaines à l'avouer à ses amis. Elle dit de sa mère Fritna, à qui elle consacrait un livre publié en 1999, que celle-ci ne « elle aimait pas » et qu'elle est « l'explication de toute sa « démarche », ayant « voulu que les femmes ne lui ressemblent pas ». Selon le maitron, le féminisme de Gisèle Halimi s'enracine dans la « déception » et le récit qui lui en était fait, suscité par sa naissance auprès de parents qui espéraient un garçon particulièrement fervente. Sa mère marqua toujours sa préférence pour ses fils, tandis que son père, désarçonné par la détermination dont Gisèle Halimi fit preuve dès son plus jeune âge, notamment dans le refus d'être assigné à une condition inférieure, ne cessa de lui porter une grande affection. Elle se révolte au sein de sa famille contre l'obligation faite aux filles de servir les hommes à table, compris ses frères, et contre l'obligation de se consacrer à des tâches ménagères dont ses frères étaient dispensés. À l'âge de 13 ans, elle entame une grève de la faim afin de ne plus avoir à faire le lit de son frère. Au bout de trois jours, ses parents cèdent et elle écrit dans son journal intime de l'époque. Aujourd'hui j'y ai. Gagnez mon premier petit bout de liberté. Elle avait également entamé une grève de la faim à 10 ans, pour appuyer son droit à la lecture et obtient de bons résultats scolaires là où ses frères échouaient. L'indifférence à ce sujet au sein de sa famille ajoute à son indignation. Selon le maitron, le racisme et l'antisémitisme qu'elle vit dans son enfance expliquent l'importance de son engagement en faveur de la décolonisation, tandis que l'engagement donne. Oncle du côté paternel au sein du Parti communiste tunisien joue dans sa socialisation politique. Des années plus tard, elle estimera qu'elle avait en elle « une rage, une force sauvage, une volonté de se « sauver ». Formation après l'obtention de son baccalauréat au lycée Armand, Falière de Tunis. Elle refuse un mariage arrangé avec un marchand d'huile pour ses 15 ans, et obtient l'autorisation de suivre ses études en France l'année suivante. Licenciée en droit et en philosophie au sein de l'actuelle Université Panthéon, Sorbonne. Elle est en même temps élève à l'Institut d'études politiques de Paris. Tout au long de ses études, Zahiza Taieb est boursière. Elle occupe un emploi de téléphoniste pour payer une partie de ses études. En 1949, année où elle prend le nom d'Alimi après son premier mariage, elle entre au barreau de Tunis pour plaider de petites affaires puis défendre des syndicalistes et des indépendantistes tunisiens. Elle poursuit ensuite sa carrière d'avocate à Paris à partir de 1956. Militantisme et engagement décolonisation fortement engagé dans plusieurs causes, Gisèle Halimi milite pour l'indépendance de son pays, la Tunisie, mais aussi pour celle de l'Algérie. À partir de 1956, elle devient l'avocate de condamnés algériens dans une affaire de condamnation sur des aveux extorqués, voire imposés. À 44 détenus dont 10, 7 femmes, puis dénoncent les tortures pratiquées par l'armée française et défend les militants du mouvement national algérien poursuivis par la justice française. Elle vit alors chichement dans un 2, pièce du 10e arrondissement de Paris avec ses deux fils. Entre 1956 et 1957, avec l'avocat communiste Léo Matarasso, elle parvient à mettre en cause des autopsies truquées d'un médecin qui reconnaîtra ses déclarations mensongères. Elle devient l'une des principaux avocats du Front de libération nationale, FLN, algérien, ce qui lui vaut d'être arrêtée et brièvement détenue. Et des menaces de mort prises très au sérieux par la police. À partir de 1960, elle prend la défense de Jamila Boupacha, militante du FLN, torturée et violée par des soldats français en détention. Ce procès sera notamment défendu dans les colonnes du journal Le Monde par l'écrivaine et philosophe Simone de Beauvoir qui dans la foulée, co-écrit avec Gisèle Halimi Jamila Boupacha, livre qui obtient de nombreux soutiens et la participation de grands noms comme Pablo Picasso. Le portrait de Jamila Boupacha au crayon sur papier daté du décembre 1961 par le célèbre peintre est publié le février 1962 à la une des lettres françaises et figure le même mois aux éditions Gallimard en regard de la page de titre du livre. Le dessin, qui aurait contribué à sauver Jamila Boupacha de la guillotine, estimé à 4, 100 millions de dollars, appartient aujourd'hui à un collectionneur américain. Condamné à mort en France le 28 juin 1961, Jamila Boupacha sera amnistie en lien avec les accords déviants et libérée le 21 avril 1962. Gisèle Halimi ne peut assister au procès, car la prévenue est isolée la veille des comparutions, et doit donc déléguer à son adjoint, Meguarig, qui sera assassiné à Alger le 1er mars 1962. Gisèle Halimi présidera dans la même veine une commission d'enquête du tribunal Russell sur les crimes de guerre des États, unis au Vietnam. Droits L'avortement féministe Gisèle Halimi est la seule avocate signataire, en 1971, du Manifeste des 343 femmes qui déclarent avoir avorté et réclament le libre accès aux moyens contraceptifs et l'avortement libre. Aux côtés notamment de Simone de Beauvoir et de Jean Rostand, elle fonde en 1971 le mouvement féministe choisir la cause des femmes et milite en faveur de la dépénalisation de l'avortement. Son premier objectif est d'assurer la défense des signataires du Manifeste des 343 qui pourrait être inculpée, et au « delà de lutter pour la révision de la loi de 1920 » interdisant aux femmes de maîtriser leur fécondité par des moyens contraceptifs ou abortifs. Elle assumera la présidence de cette association à la mort de Simone de Beauvoir. Au procès de Bobigny en 1972, au retentissement considérable, elle obtient tout d'abord au tribunal correctionnel la relaxe pour Marie, Claire, une jeune fille de 16 ans qui avait avorté après un viol. Elle obtient aussi du sursis pour la mère et la relaxe pour les deux amies qui ont aidé Marie, Claire. Elle fait de ce procès une tribune contre la loi de 1920 criminalisant l'avortement. Ce procès contribue à l'évolution vers la loi Veille sur l'interruption volontaire de grossesse, votée en décembre 1974 et promulguée en janvier 1975. Criminalisation du viol de même Sa stratégie de défense médiatisée de deux jeunes femmes victimes donne viol collectif, Anne Tonglet et Araceli Castellano, devant les assises des en Provence en 1978, contribue à l'adoption d'une nouvelle loi en 1980 définissant clairement le viol et l'attentat à la pudeur et les reconnaissant comme des crimes, alors qu'Wills était considérée jusqu'à là comme des délits en droit français. Elle aide et soutient la cinéaste Yannick Bellen à produire le film L'amour violé, le premier à aborder le sujet frontalement, et présente le film, à de nombreuses reprises lors de débats sur le sujet. Autres engagements féministes Gisèle Halimi défend l'interdiction à l'école du port du voile, qu'elle présente comme « un des signes les plus infériorisants, sinon le plus », et assimile à « un apartheid sexuel ». À l'automne 1989, après l'affaire des collégiennes voilées de Creil, elle quitte l'association SOS Racisme, à laquelle elle reproche de préférer une approche identitaire à la défense des intérêts des femmes. Sur la prostitution, elle défend une position abolitionniste, vision du féminisme Gisèle Halimi réfute les théories de l'universalisme républicain, qui, selon elle, en addition avec sa nature trompeuse, constitue « le piège le plus redoutable » des « démocraties modernes » de par son appel à l'humanisme. Elle partage la critique du féminisme « universaliste » émise par le sociologue Pierre Bourdieu qu'elle partage, qui inscrit dans la définition de l'être humain des propriétés historiques de l'homme viril construit par Opposition avec les femmes Elle revendique un universalisme en rupture avec l'universalisme républicain, fondé sur un « universalisme neutre », prétendument asexué. Pour elle, le véritable universalisme n'est ni neutre, ni masculin, ni féminin. Il est double. Cet universalisme doit intégrer dans sa philosophie le constat indispensable de la dualité des sexes. Il englobe les deux sexes. Pour Gisèle Halimi, le féminisme ne peut se construire dans une sphère isolée, à l'écart des hommes. C'est pourquoi elle militait pour la parité et, contrairement aux tendances du féminisme des années 1970 qu'elle perçut comme fraileux sur ce point, pour une insertion massive des femmes en politique. Elle développe cette idée en 1997 dans La nouvelle cause des femmes. Engagements internationaux et auprès d'attaques Gisèle Halimi est également l'une des fondatrices de l'association alter-mondialiste ATTAC en 1998. L'activiste palestinien Marouane Bargaouti lui part. Ailleurs demandée d'être élouée de ses avocats? En 1999, elle signe pour s'opposer à la guerre en Serbie la pétition « Les Européens veulent la paix », initiée par le collectif Non à la guerre, se situant dans la mouvance de la nouvelle droite. Elle soutient le non au référendum de 2005 sur le traité établissant une constitution pour l'Europe, notamment au motif que celui « s'y garantit le droit à la vie mais pas le droit aux femmes de choisir de donner la vie ». Elle est membre du comité de parrainage du tribunal Russell sur la Palestine dont les travaux commencent le mars 2009. Le 23 février 2010 est adoptée par l'Assemblée nationale, en sa présence, une résolution européenne sur le principe de la clause de l'Européenne la plus favorisée, vigeant l'harmonisation des législations européennes concernant les droits des femmes suivant l'idée qu'elle avait émise dès 1979 lors de la première élection du Parlement européen au suffrage universel. En 2014, elle dénonce la construction d'un bordel, baptisé Artemis et destiné aux spectateurs de la Coupe du monde de football, en s'adressant à la chancelière Angela Merkel. Politique Premières actions en 1965, Gisèle Halimi, en compagnie de Madeleine Gilbert, Marguerite Tibère, Evelyne Solereau, Colette Audry et André Michel, participent au mouvement démocratique féminin, fondé par Marie-Thérèse Eichouem et affilié à la Fédération de la gauche. Démocrate et socialiste, FGDS. Cette association soutiendra la candidature de François Mitterrand à la présidentielle de 1965 et veut unir socialisme et féminisme. Lors des élections législatives de 1967, elle fait partie des sept candidates de la FGDS présentées sur des circonscriptions perdues. Dans les années 1970, elle lance son mouvement choisir dans l'élaboration d'un « programme commun des femmes » et fait présenter 100 femmes aux élections législatives de 1978, sans succès. Députée et conseillère régionale de Rome, Alpamy de François Mitterrand dont elle soutient la candidature victorieuse à l'élection présidentielle de 1981. Elle cherche à se porter candidate avec le soutien du Parti socialiste, PS, lors des élections législatives de 1981. Elle tente d'abord de s'implanter dans la première circonscription de Loire, et, chère mais, rejetée par les militants locaux, elle se reporte sur la quatrième circonscription de l'Isère, où l'accueil de la section socialiste est, selon le monde, à peine moins froid. Alors que le député sortant Jacques, Antoine Gault, PS, vient de mourir et que son suppléant, Yves Pillet, conseiller général et maire de Pont, en, Royans, avait été désigné, alors qu'elle n'a que quelques jours pour faire campagne, le monde indique qu'elle est « accusée d'être au sein du P. S. » la tête de Pont majoritaire dans une terre rocardienne, le pion de M. Louis Mermaz, son voisin de circonscription, qui contrôle la fédération de l'Isère, contre les amis dauphinois de M. Michel Rocard, dont M. Hubert Dubé d'Out, maire de Grenoble, noble. Elle pour suppléant Maurice Rival, vice, président du conseil général et maire de Chirins, proche de Louis Mermaz. Elle est soutenue pendant sa campagne par Louis Mermaz, Pierre Jox, Michel Crépeau et Michel Jobert. Elle recueille 33,21% des voix au premier tour et est élue au second tour avec 53,04% des voix. Elle siège à l'Assemblée nationale jusqu'à 1 septembre 1984, comme apparenté au groupe socialiste. André Valigny, qui s'était opposée à sa candidature, devient son assistant parlementaire. Elle est également conseillère régionale de Ronde, Alpes de 1981 à 1984. Elle constate que ses projets n'avancent pas autant qu'elle le souhaiterait, et dénonce un « bastion de la misogynie ». En décembre 1981, au côté de Robert Badinter, alors ministre de la Justice, elle est la rapporteuse à l'Assemblée nationale du projet de loi vigeant à la dépénalisation des relations homosexuelles avec les mineurs de plus de 15 ans, une des promesses de François Mitterrand lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 1981. Après six mois de débat, l'Assemblée nationale vote le 27 juillet 1982 la loi du OU 1982 qui abroge l'alinéa de l'article 331 du Code pénal. Créé sous le régime de Vichy et maintenu par le gouvernement provisoire de la République française par l'ordonnance du février 1945. Cette alinéa établit une distinction discriminatoire dans l'âge de la majorité sexuelle, définie à 21 ans pour les rapports homosexuels, âge ramené à 18 ans en 1974, alors que pour les rapports hétérosexuels, la majorité était de 13 ans puis de 15 ans, dans la lignée des premières demandes, émergeant dans les années 1970 de quotas par sexe sur les listes électorales, dont elle est elle, même l'une des portes, parole principale, et du projet de loi inaboutie déposée par le gouvernement Raymond Barr, elle dépose, au cours de l'été 1982, dans le cadre du projet de loi de réforme des élections municipales préparé par le ministre de l'Intérieur Gaston Desfer, un amendement prévoyant de limiter la proportion de candidats du même sexe sur les listes aux élections municipales. Celui, s'y donne lieu à l'article de la loi, qui ajoute au Code électoral un article 260 bis au terme duquel, dans les villes de 3500 habitants et plus dont les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, les listes de candidats ne peuvent comporter plus de 75% de personnes du même sexe. Le seuil, initialement fixé à 70% par Gisèle Halimi, est écorisé à 75% par sous-amendement du gouvernement. L'article est voté par l'Assemblée nationale, par 476 voix contre et abstention, et définitivement adopté par celles. Si, en troisième lecture, la loi est votée à une large majorité par les députés, et sans débat houleux, la loi est déférée le 23 octobre 1982 par les députés de l'opposition au Conseil constitutionnel, pour la première fois saisis de cette question, si l'opposition n'invoque pas l'inconstitutionnalité de l'article de loi issue de l'amendement de Gisèle Halimi, le Conseil constitutionnel, dans sa décision « quota par sexe » du 18 novembre 1982, déclare contraire à la Constitution l'adjonction du mot « sexe » à l'article L. 265 du Code électoral. Le Conseil constitutionnel renverra au même motif au moment de censurer, dans sa décision « quota par sexe » du 14 janvier 1999, la loi relative au mode d'élection des conseillers régionaux prévoyant que « chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » avant que l'article de la Constitution soit complété, avec la révision votée par le Congrès le 28 juin 1999, donne nouvelle alinéa au terme duquel « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions et aux mandats » et que le Conseil constitutionnel enterrine les quotas dans sa décision « quota par sexe 3 » du 30 mai 2000. En 1984, elle est chargée de mission auprès de Claude Chayson, ministre des Relations extérieures. Elle se déclarera déçue par François Mitterrand, qu'elle juge Machiavellic. Fonction à l'UNESCO et à l'ONU en 1985, elle est nommée ambassadrice de la France auprès de l'UNESCO, une fonction qu'elle occupe d'Evril 1985 à septembre 1986, nécessaire. Elle est ensuite présidente du Comité des conventions et des recommandations de l'UNESCO, jusqu'en 1987. En 1989, elle devint conseillère spéciale de la délégation française à l'Assemblée générale de l'ONU, avant d'être rapporteure pour la parité entre hommes et femmes dans la vie politique européenne de 1994 avec Chevènement. Elle rejoint Jean-Pierre Chevènement à l'occasion des élections européennes de 1994, figurant en deuxième position sur la liste du mouvement des citoyens. La liste n'obtient que 2,4% des voix. Observatoire pour la parité en 1995, elle préside avec Roselune Bachelot l'Observatoire de la parité. Entre les femmes et les hommes. Famille et vie privée en 1949, à l'âge de 22 ans, Gisèle Halimi épouse Paul Halimi, administrateur civil au ministère français de l'Agriculture, et deux fils avec lui, Jean-Yves Halimi, avocat, et Serge Halimi, qui deviendra directeur du monde diplomatique. Bien qu'elle divorce avec lui en 1959, elle continue de porter son nom, sous lequel elle s'est fait connaître. Elle présente son mariage comme « une connerie », le coup classique, « on prend quelqu'un pour s'en sortir et on se retrouve encore plus coincée ». Plus tard, en 1961, elle se remarie avec Claude Faux, un intellectuel touche, à « tout », qui fut le secrétaire de Jean-Paul Sartre, dont elle était l'amie et l'avocate. Le couple eut un fils, Emmanuel Faux, représentant des étudiants lors des manifestations et grèves de 1986 contre la loi de Vaquet, Reif, non conforme, puis journaliste à Europe et co-auteur en 1994 d'une enquête sur François Mitterrand et l'extrême droite, évoluant dans le même milieu. Quel « avocat », son mari, lui consacre sa vie ? Vivre avec un homme, quand on est déterminé à exister avec sa dignité de femme et à se battre pour celle des autres, le choix est très limité, avait confié Gisèle Halimi, qui fut très affectée par son décès, survenue en 2017. Elle est la marraine de Nicolas Bedos, née en 1979. Mort Gisèle Halimi meurt le 28 juillet 2020 à Paris, le lendemain de son 93e anniversaire. Ces obsèques ont lieu à Paris, au crématorium du cimetière du père, Lachaise, le août 2020, lors d'une cérémonie laïque en présence de plusieurs centaines de personnes. Ses cendres ont été déposées auprès de celles de son mari, Claude Faux, dans le colombarium du cimetière. Téléfilme en mars et avril 2006. Les chaînes RTL, TVI, TSR1 et France diffusent Le procès de Bobigny, un téléfilm de François Luciani dans lequel Anouk Greenberg interprète le rôle de Gisèle Halimi et Sandrine Bonner, celui de la mère qui aida sa fille mineure à avorter. Pour Jamila est un téléfilm français réalisé par Caroline Hoppert et diffusé pour la première fois le 20 mars 2012 sur France 3. Ce téléfilm est inspiré de l'histoire vraie de Jamila Boupacha dont le rôle est ici interprété par Aja Eusi tandis que Marina Hans interprète le rôle de Gisèle Halimi. Le viol. Téléfilm belge. Réalisé par Alain Tasma, diffusé le 19 septembre 2017 sur France 3, retraçant le procès des trois violeurs de deux touristes belges. Le rôle de Gisèle Halimi, avocate des plaignantes, est tenu par Clotilde Courreau. Émission de radio le 20 octobre 1982, Gisèle Halimi est l'invité de l'émission Le tribunal des flagrants délires sur France Inter, avec une introduction de Pierre Desproches disponible dans le volume du disque Les réquisitoires du tribunal des flagrants délires sorti aux éditions. Tôt ou tard en 2001. Le mars 2011, elle est l'invité de l'émission Comme on nous parle sur France Inter. Théâtre sa plaidoirie en 1972 au procès de Bobigny est reprise au Théâtre Antoine par l'acteur Richard Berry en 2018 sous le titre plaidoirie. Ouvrage Djamila Boupatcha en collaboration avec Simone de Beauvoir et des témoignages d'Henri Allègue, de Madame Maurice Audin, du Général de Bollardière, de Marie-Dominique Chenu, de Dr Jean d'Alsace, de Jacques Fonlop, Espérabé, de Françoise Malet, Joris, de Daniel Maillé, d'André Philippe, de Jean-François Revelle, de Jules Roy et de Françoise Sagan, un portrait lithographié par Pablo Picasso et un hommage des peintres Lapoujade et Mata, Gallimard, 1962 le procès de Bourgauss, 1971 la cause des femmes, 1973 avortement, une loi en procès, 1973 viol, le procès des choisir la cause des femmes, 1978 le lait de l'oranger, 1988 une embellie perdue, 1995 la nouvelle cause des femmes, 1997 Fritna, 1999 avocate irrespectueuse, 2002 l'étrange M. K. 2003 ISBN 978-2-259-19804-2 le procès de Bobigny, choisir la cause des femmes, préface de Simone de Beauvoir, nouvelle édition avec un texte inédit de Marie-Claire C. 2006 ISBN 2 Histoire d'une passion, 2011 Une farouche liberté, avec Annick Kojin, 2020 décoration commandeur de la Légion d'honneur du 1er janvier 2013, officier du 16 avril 2006 et chevalier du 1er janvier 1998, commandeur de l'Ordre national du mérite du 13 novembre 2009. Elle est décorée le 13 avril 2010 par le professeur Axel Kahn. Hommage la 37e promotion, 2017-2018, de l'IRA de Bastia porte son nom. La première promotion de l'Institut d'études politiques de Saint-Germain, en Léille porte son nom. Un collège à Aubervilliers prend son nom en 2018. Sources biographies Le maitron de Gisèle Halimi Gisèle Halimi, défenseuse passionnée de la cause des femmes, est morte, le monde du 28. Juillet 2020. Dame de parité, par Pascale Nivelle, dans Libération du 22 février 2020. Gisèle Halimi, une vie sous le signe du féminisme. Portrait par L.A.F.P. le 28 juillet 2020. Notes et références voire aussi articles connexes Procès de Bobigny Manifeste des 343 Simone de Beauvoir choisir la cause des femmes Le procès de Bobigny, téléfilme, barreau d'Alger, parité féminisme en France Liens externes ressources relatives à la vie publique. Mettrons, base, Sycomore, portail du droit français, portail de la politique française, portail des femmes et du féminisme, portail de l'alter mondialisme, portail de l'ISER, portail de la Tunisie, portail de la culture juive et du judaïsme.